Prévu pour accueillir quelques 80 000 habitants, la nouvelle ville de Hassim Saoud est équidistante, soit 80 km des trois principales villes voisines, Wurgla-la-Wilaya, Tougourt et l'actuelle ville. Inscrite dans le calpin des pouvoirs publics, la réalisation d'une nouvelle ville pour la capitale du pétrole est devenue une nécessité, mais aussi un engagement à tenir. Dans la nouvelle ville, il y a eu un engagement du président, il y a eu un engagement des ministres, des autorités fouchines, et on a investi énormément d'argent, mais cet argent n'a été investi que dans l'aménagement du site, mais il n'y a aucune entreprise qui s'est engagée à développer l'activité. Donc tant que nous n'avions pas une activité locale précise là-bas, les investissements que nous avons faits vont être perdus. Ce qu'on peut dire sur l'état d'avancement, c'est que nous avons entamé à partir de 2015 tous les travaux de viabilisation au niveau de la ville et au niveau de la zone industrielle de la ville nouvelle de Hassim Saoud. Comme vous le savez, ces travaux, dans le cadre de la réalisation des villes nouvelles, sont financés par l'État. Donc notre objectif actuellement est de pouvoir viabiliser un quartier au niveau de la ville et une partie de la zone d'activité logistique. On espère finaliser ces travaux l'année prochaine. Comme vous l'avez vu, nous avons commencé à attribuer des assiettes foncières pour la réalisation de certains équipements publics. Vous avez 2000 logements actuellement qui sont en cours de réalisation. Nous avons deux écoles primaires qui sont en cours de réalisation, un lycée, un CEM et également un certain nombre d'équipements publics. Les travaux avancent certes, mais le besoin d'investisseurs pour accélérer la cadence se fait sentir. Et d'ailleurs, un appel est lancé dans ce sens. Et c'est là où je dis aux responsables de la nouvelle ville qu'ils devraient aller vers les end-users, les gens qui vont avoir à s'installer là-bas pour faire ce travail, pour pouvoir s'installer. En premier lieu, son attraque. Quand les gens vont voir que son attraque s'installe là-bas, les autres entreprises vont se venir. Je crois qu'aujourd'hui, en matière de travaux, les choses avancent très bien. On veut rassurer les investisseurs que lorsqu'ils viennent s'installer dans l'huile, qu'ils puissent donc avoir toutes les commodités, eau, gaz, électricité. Aujourd'hui, on peut se permettre... Les habitants s'installeront à l'horizon. Décembre 2018, incha'Allah. C'est notre objectif. Et on veut surtout également faire en sorte que son attraque puisse s'impliquer dans ce projet. Et venir s'installer au niveau de cette ville. C'est ça notre objectif premier. Une bonne nouvelle et décembre 2018, c'est déjà demain.